A force, on finit par ne plus y faire attention. Mais la plupart des livres vendus en Belgique sont plus chers qu'en France. Vous achèterez plus de livres si la tabelle était supprimée ? Je pense que oui, qu'on profiterait plus si on égiterait moins à acheter des livres, s'ils étaient moins chers, effectivement. Et en plus, plus de personnes pourraient les acheter, ce qui serait mieux. Cette différence de prix, entre 10 et 15%, c'est la tabelle. Elle est censée financer les distributeurs diffuseurs et leur permettre d'assurer leurs différents services. Introduite à l'origine pour combler les frais de douane, elle n'aurait aujourd'hui plus de sens aux yeux des libraires. On ne peut pas imaginer mettre sur la toile et proposer un livre en ligne, en vente en ligne, avec un prix tabellisé. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, mon Dieu, tout le monde doit vivre. Donc moi, je ne me bats pas pour faire en sorte que des fournisseurs ferment. Mais la tabelle n'a plus aucune raison d'être en soi, puisque la tabelle couvrait les frais de port, les frais de TVA, les frais de transport et autres. Et nous nous assurons tout cela via nos fournisseurs et nos transporteurs aujourd'hui. Les libraires demandent depuis longtemps sa suppression. Mais les deux distributeurs en Belgique, Interforum et Dilibel, y sont farouchement opposés. Il en va, disent-ils, de leur survie. La rentabilité d'Interforum ne sera grandement mise en doute, en fait. Et donc, il est fort probable qu'il y ait des suppressions d'emplois, il y ait une réorganisation, voire une fermeture. Aujourd'hui, sur la table de la ministre de la Culture, Joëlle Milquet, le dossier, nous dit-on, avance. Un avant-projet de décret proposé par un groupe de travail est à l'étude. La suppression de la tabelle devrait être accompagnée également de la régulation du prix du livre.